Deuxième étape. Tracer le squelette de l'arbre. Il n'est pas bien compliqué de tracer un arbre décisionnel avec Precision Tree, surtout quand on sait tirer parti de la fonction de copie. On commence à la racine de l'arbre et on ajoute successivement les nœuds décisionnels et aléatoires et leurs branches correspondantes. Les extrémités de droite des branches aboutissent sur des triangles bleus appelés nœuds finaux. Ces nœuds indiquent que toutes les décisions ont été prises et que toutes les issues incertaines ont été observées. Pour démarrer un arbre décisionnel, on clique sur le bouton Arbre décisionnel du ruban de Precision Tree. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, on sélectionne une cellule située dans une zone vierge de la feuille. On crée ainsi la racine de l'arbre avec un nœud final bleu. Un nom descriptif peut être donné à l'arbre. Pour développer l'arbre, on clique sur un nœud pour ajouter des branches. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, on spécifie le type de nœud désiré et l'information relative aux branches qui en émanent. Remarquez qu'on peut ajouter les étiquettes des nœuds et des branches dans la boîte de dialogue des paramètres de nœuds, comme je viens de le faire, ou directement sur l'arbre. Merci. Pour reproduire une partie de l'arbre, on clique sur le bouton Arbre. un sous-arbre, il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le nœud le plus à gauche du sous-arbre et de choisir la commande Copier un sous-arbre. On clique ensuite avec le bouton droit sur le nœud où accrocher le sous-arbre et on choisit la commande Coller un sous-arbre. Remarquez que les formules du sous-arbre se copient à la manière Excel habituelle. Il convient donc généralement que ces formules aient des références absolues. À vous de jouer. Construisez le squelette de l'arbre de notre modèle de soumission. Ne manquez pas de profiter de la fonctionnalité qui vous permet de copier-coller les sous-arbres. Merci.